Je m'appelle Fred, ça je peux le dire. J'ai 20 ans, donc je suis jeune, je suis tout jeune et c'est mon anniversaire. Bon alors 20 ans des ogres de barbac, des salles qui ne désamplissent pas, un engouement pour le public, ça vous fait quoi ? Ben ça fait du bien et ça fait qu'on est encore là aussi surtout parce que c'est ce qu'on dit depuis 20 ans, c'est que si demain par exemple on ne vendait plus un seul disque, je pense qu'on continuerait la scène, alors que même si on vendait des millions d'albums et qu'il n'y aurait plus personne dans le concert, on arrêterait direct parce qu'on est un groupe de scène, voilà, tout simplement. Bon alors il y a eu quelques infos sur le fait que vous ne passiez quasiment jamais à la radio, voire jamais. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est légitime le fait d'avoir des sélections comme ça qui s'opèrent, qui ont fait passer à la radio ou pas ? C'est vraiment, on a eu nous une petite crise, une petite période où on se disait, ouais c'est quand même, c'est pas normal, c'est notamment quand on a fêté, enfin juste après avoir fêté les 10 ans, on se disait quand même au bout d'un moment, enfin c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir beaucoup de monde à nos concerts, et puis ça n'intéresse pas forcément les grandes radios, les grandes ondes, les grandes médias, mais bon, en fait on en est vite revenus, et puis on s'est dit que finalement le plus important c'était qu'on arrive à continuer justement à faire nos concerts, et puis que finalement le bouche à oreille, et puis on va dire l'info un peu telle que nous on l'a organisée, c'est pas plus mal. Bon et alors qu'est-ce qu'on espère au bout de 20 ans finalement, et qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? On a plus de confort sur les tournées, c'est vrai que les 10 premières années on était en camionnette, 800 km entre chaque date, et puis 150 dates par an, aujourd'hui on a 90 dates, et on a souvent, enfin ça dépend des tournées, mais sur les grosses tournées on a un grand bus, c'est quand même plus cool, plus confortable, et puis du coup, comme on a tous pris 20 ans, ça nous permet de reposer un petit peu. Bon alors le morceau finalement que vous avez créé, et qui vous plaît le plus ? Qui nous plaît le plus ? Non mais disons qu'on a un morceau quand même représentatif du groupe, c'est Rue de Paname, et comme c'est la première chanson quasiment que moi j'ai écrite au niveau des textes, musiques, enfin on a toujours bien aimé jouer cette chanson, on continue en fait, on ne l'a jamais arrêtée en 20 ans, et il y a eu une tournée où on s'est dit bon allez, il y en a marre de jouer cette chanson, on va essayer de l'enlever, et puis finalement ça ne le faisait pas du tout, les gens nous la réclamaient tous les soirs, donc je dirais que c'est notre chanson un peu, voilà, phare. Bon alors vous êtes quatre frères et soeurs soudés, dans le groupe depuis tout ce temps, et vous avez mené des projets qu'on peut appeler des projets parallèles, et donc qu'est-ce qui en ressort ? Est-ce que finalement c'est quelque chose de positif d'aller chacun de son côté ? Ah bah de toute façon à chaque fois, il n'y a pas eu beaucoup de pauses pendant les 20 ans des Ogres, mais dès qu'il y avait les jumelles par exemple qui attendaient un bébé, par exemple, nous on avait six mois de libre, donc on partait faire, donc moi j'ai fait Fredo Chantrono, mon frère il a fait Barbara, c'est, nous c'est pas, je veux dire, on va continuer à faire comme ça, moi souvent on m'appelle, en fait maintenant on habite chacun dans des régions complètement différentes, et moi on m'appelle souvent, comme je suis en banlieue parisienne, pour venir faire un petit guitare-voix, dans ces cas-là je fais Fredo Chantrono, je préfère faire ça que les Ogres tout seul, donc c'est plus, je dirais, complémentaire, notre premier rôle, on va dire, c'est les Ogres, et puis de temps en temps on fait quelque chose en solo. C'est pas la première fois que vous venez en Aveyron, vous êtes déjà venu il y a un petit moment, vous retentez l'aventure avec Oak Live, donc comment ça se passe avec Oak Live ? Finalement un petit mot pour l'assaut ? Bah, petit mot pour l'assaut, nous en fait, c'est vrai qu'on voit énormément d'assauts en France qui nous appellent pour faire un concert, mais là déjà nous, moi j'ai un ami donc très proche qui est aussi proche de l'assaut, qui m'en parle assez souvent, et puis bah voilà, c'est nous, on se sent tout de suite quand ça fait partie un petit peu de notre entourage, des assauts qui organisent des concerts, on voit bien qu'il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas d'envie de profil ou de quoi que ce soit, et que c'est fait avec le cœur, quoi. La 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 laim Et je vous prépise qu'il y a un manif, arrêtez-moi tout de suite, allez voir là où j'habite, dans ma maison sans calife, où ils feront préparer des chants pour manifester, avec des parois d'anarchistes, et deskatтиsover footistes, et il ne faudra pas venir pleurer, si c'est bien ensoleillé, et qu'on préfère picoler là où la terre à ce café, la la la, la 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 la, la 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 Je vous préviens que s'il y a quoi, arrêtez-moi tout de suite Révois en vacillant, dans le jardin de la suite Laisse-le-en pour un moment, laisse-le-moi tout dans le vent Faites-le-moi avec le saut, le plage est évident Et faudra pas venir pleurer, si on vous montre à volonté Et de vos forces en formation, vous soyez tous des grands La la la, la la la, la 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 Et même si on rentre pas, arrêtez-le tout de suite Pour pouvoir voir l'appartement, j'aimerais avant ma suite Il y aura bien sûr toutes les sorcières, la crape tombée, j'ai fait le monde Jésus-Judra et mon grand-père, sa nuit à désert de lâchement Et faudra pas venir pleurer, si on trouve pas qu'il est mouillé Et qu'on puisse sur le palier, à toutes les ans, c'est qu'on peut vivre La la la, la la la, la 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 Mesdames et messieurs, comment ça se passe ? Et je vous préviens, s'il y a la paix, arrêtez-moi tout de suite Venez voir dans le palier, qui orne ma suite Il y aura tous les clandestins, les honnards et les cousins Des mathéros anarchistes et des pénétrapésistes Et faudra pas venir pleurer, si on est tous en bonne santé Et qu'on va dire qu'on reçut Et qu'on va dire qu'on reçut Hop ! Hop ! Hop ! On y va jamais scha La 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ...